Yo yo yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui critique du dernier film qui est... Bah du dernier film d'ailleurs, il est sorti la semaine dernière, mais la semaine dernière je suis parti voir un autre film qui est Everything Everywhere All At One, si je dis pas de bêtises, film que j'ai pas beaucoup aimé et j'avais même pas envie d'en faire une critique. Bref, je suis parti voir Les 5 Diables aujourd'hui, donc c'est le film dont on va parler aujourd'hui, dernier film du coup de Léa Misius, qui est une réalisatrice qui a fait un long métrage juste avant, enfin juste avant 2018, qui s'appelle Ava, que je n'ai pas vu d'ailleurs, mais Les 5 Diables m'a donné envie de voir Ava. Et donc Les 5 Diables, et ben j'ai vraiment plutôt bien aimé, je trouve que c'est vraiment un film qui est très intéressant, qui est cool, je sais pas si c'est le terme, mais qui est cool, et aussi d'ailleurs je trouve quelque chose qui, heureusement, il est comme ça, parce que de la manière dont c'est réalisé, dont c'est monté, il a quelque chose un peu de lent, où voilà, elle s'attarde sur ses personnages, etc. Le film il dure que 1h35, et franchement je trouve que c'est très bien. Parfois, je pense qu'il y a des films qui poussent le 2h pour rien, et qui rajoutent des longueurs là où vous ne devrez pas en avoir. Je trouve vraiment que le fait d'avoir assumé ce 1h30 sur ce film, c'est vraiment très bien, parce qu'il y a un moment où je sentais que je commençais un peu à me dire, ah ouais, si là je suis que à la moitié du film, ça va être un peu long. Et en fait, au moment où je me suis dit ça, c'est au moment où il y a un truc qui se déclenche, et ça fait un peu effet boule de neige, et t'as toute la dernière demi-heure du film en fait. On n'a pas forcément cette sensation de longueur, je trouve, pendant le film. En plus de ça, elle prend son temps d'installer ces personnages, d'ailleurs que ce soit par l'écriture, parce que du coup, elle va vraiment montrer qui fait quoi dans la vie, etc. Ou montrer des obstacles à chacun de ces personnages-là. Surtout évidemment de Johan, le personnage d'Adèle Exarchopoulos, et de sa fille, Vicky, évidemment, mais aussi un peu mine de rien de son mari, et aussi surtout de Julia, qui est la sœur de son mari, qui vient et ça fout un peu le bordel dans la famille. Donc elle prend son temps dans l'écriture d'installer ces personnages, mais elle prend aussi son temps de le faire via sa mise en scène. D'ailleurs, je trouve qu'elle a une manière de filmer où ça se voit qu'elle aime ses acteurs. Cette manière qu'elle a de les filmer en... Parfois, juste, ils font rien. Du coup, ça se voit qu'elle les aime et qu'elle a envie de les filmer, elle veut les montrer. Mais en même temps, nous, ce que ça crée, forcément, c'est que du coup, plus tu vas nous montrer un personnage à l'écran, et plus on va avoir de l'empathie au fur et à mesure envers lui, parce qu'on va nous le montrer en plus de très près, donc on rentre dans de l'intime, etc. Et donc, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le film en plus par rapport à ça. Cet amour qu'elle a pour ses personnages et pour ses acteurs aussi, mine de rien. Maintenant, dans ce qu'elle montre, dans l'écriture qu'il y a de ses personnages et de ses obstacles, il y a des choses que j'aime plus que d'autres. Par exemple, je trouve que c'est très intelligent. Évidemment, c'est des petites astuces de scénariste. Enfin, des astuces. À la base, je crois que je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, mais les dix premières minutes d'un scénario, c'est quand même extrêmement important, parce que c'est là où tu dois montrer ton personnage principal, et en gros, du coup, l'établir dans ton histoire. Donc, qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Qui sait ? Pourquoi ? Comment ? Même comment il s'appelle ? Et au final, c'est quoi son but dans la vie ? Ou alors, petit à petit, amener ce qui va sans doute arriver, etc. Il faut présenter ton personnage principal. Et elle le fait très bien. Dès le début du film, ce qu'on voit, c'est directement, on est projeté dans le métier de Johan, donc le personnage d'Adèle, Exarchopoulos. On est plongé dans son métier, voilà, elle fait de l'aquagym avec des femmes qui sont dans la piscine. On la voit en train de faire son métier. Après, on comprend qu'elle est surveillante de piscine, mais voilà, en même temps, elle donne des cours. En même temps, elle fait ça avec sa fille à côté d'elle, donc du coup, ça permet déjà de créer une première relation entre les deux, elle l'emmène au travail, etc. Donc, c'est tout bête, mais ça permet d'établir ton personnage principal. Où est-ce qu'il travaille ? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? Et qu'est-ce qu'elle aime faire dans la vie ? Parce qu'en plus, si je ne me trompe pas, juste après, c'est là où, du coup, elle va se plonger dans l'eau à 7 degrés et qu'elle a 20 minutes pour revenir, etc. Donc, on t'installe. Qu'est-ce qu'elle aime faire ? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? Et en même temps, la relation qu'elle a avec sa fille, ce qui va être quand même l'un des trucs les plus importants du film, si c'est pas le truc le plus important du film, peut-être. Ça, c'est vraiment fait d'une manière très intelligente. Et en plus de ça, au-delà du fait que ça existe, c'est bien montré et c'est bien fait. Pour une fille qui est diplômée de scénario, je trouve que c'est pas du tout quelqu'un qui se complaît dans son scénario, en fait. C'est qu'en tant que réalisatrice, en tout cas, elle a vraiment cette conscience que c'est d'abord de l'image. Et donc, elle écrit vraiment son scénario et elle le magnifie par sa mise en scène parce qu'il y a plein de choses qu'elle n'explique pas par des mots, mais qu'elle montre par sa caméra. Bah, franchement, déjà, chapeau, quoi, pour ça, parce que ça nous permet d'être encore plus emmenés dans cette histoire, se demander qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure, qu'est-ce qui va, pourquoi, du comment, etc., etc., quoi. Maintenant, il y a des choses que j'aime un peu moins là-dedans parce que forcément, quand tu crées, du coup, des obstacles ou des actions à tes personnages, bah, du coup, il faut trouver des idées, etc. Moi, il y a un truc qui me dérange aujourd'hui dans le cinéma, peut-être parce que j'en ai trop vu ou voilà. En fait, je trouve que c'est un peu facile. C'est les enfants qui bully les autres enfants. En fait, il y a un truc où, ou alors, des enfants tout court qui bully quelqu'un. Par exemple, le début de Joker. Le début du film de Joker, moi, me dérange parce qu'en fait, je trouve ça trop facile de prendre des enfants cruels pour justifier une cruauté. Ça devient forcément plus facile parce que la cruauté, du coup, envers quelqu'un, le personnage qui va subir cette cruauté, bah, forcément, l'empathie va être... C'est pour ça que je pense que c'est utilisé aussi beaucoup. C'est que ça permet l'empathie du personnage qui subit la cruauté, bah, beaucoup plus forte. Donc, l'empathie, direct, dès le début du film Joker, elle est censée être très forte parce que, bah, tu vois, le mec, il se fait bully. Mais comme par hasard, il se fait bully par des ados, etc. Je sais pas, il y a un truc qui me dérange dans l'imagerie des enfants ou des adolescents qui sont absolument cruels, etc. Voilà, je trouve que, comme, d'ailleurs, là, les Anneaux de Pouvoir, le premier épisode, ça commence sur ça. Ça commence sur des enfants qui bully Galadriel. Et je fais, ah, moi, ça me dérange un peu juste déjà ce début-là parce que c'est pareil, c'est trop facile. Je trouve que c'est des astuces, voilà, moi qui me dérange un peu. Après, ce qui est intéressant dans Les 5 Diables, c'est qu'elle s'en sert aussi pour raconter un certain racisme latent qu'il y a au sein de ce village-là. Les parents, au final, la laissent appeler sa fille brosse à cul et brosse à chiotte. Et elle, d'ailleurs, au début, n'est pas au courant, la mère Joanne. Même si c'est utilisé d'une manière intéressante parce qu'il y a un sous-texte un peu, du coup, du racisme qui est latent. Donc, voilà, cette facilité-là de créer de la cruauté, de l'empathie directement vers un personnage en se servant d'enfant cruel, bon, moi, c'est quelque chose qui me fatigue un peu dans le cinéma. Mais, voilà, sans non plus jeter la pierre au film, pas du tout, parce qu'encore une fois, le discours un peu latent reste quand même assez intéressant. Et, voilà, peut-être que, d'ailleurs, du coup, il ne sert pas le film, mais peut-être qu'il sert un discours qui est vraiment très peu présent dans le film, pas si utilisé que ça, qui est un espèce de racisme un peu latent dans le village. J'aime aussi beaucoup l'esthétique du film. Je trouve que l'esthétique, le film, je le trouve magnifique. Que ce soit le grain, que ce soit la couleur, les contrastes, vraiment, je trouve qu'il n'y a pas un plan qui est moche. Et je trouve limite que, d'ailleurs, quasi tous les plans sont beaux, que ce soit en intérieur, en extérieur, de jour, de nuit, vraiment, la lumière de ce film, elle est magnifique. Et, d'ailleurs, même dès le plan un peu générique du film, d'ailleurs, le choix de la musique, de l'intro est très bien choisi, mais avec le plan hélicoptère qui suit la voiture, d'ailleurs, qui fait très Shining, mais qui suit la voiture sur le pont, etc. Juste déjà, ce plan-là, il est tellement beau, c'est un truc de ouf. L'esthétique du film, la réussite du grain et tout ça. Et en plus, je trouve qu'elle sert le film parce que, en fait, le côté très contrasté du film, je trouve que ça rajoute justement au côté mystérieux qu'a le film. Fois même presque, entre guillemets, un peu ce côté malaisant que parfois peut avoir le film. Et quand je dis malaisant, c'est parce que, en fait, en tout cas, moi, c'est parfois un sentiment que j'ai un peu ressenti, la manière que les acteurs ont de jouer entre eux, surtout au début du film. Parce qu'on ne sait pas, on ne comprend pas encore toutes les relations. On ne comprend pas la relation de Johan avec son mari ou la relation qu'elle a avec sa fille. Donc, parfois, en fait, il y a des jeux de regard avec la caméra. Dès le début, d'ailleurs, quand ils sont dans la piscine avec la fille, quand la fille, elle plonge dans l'eau pour aller récupérer les frites qu'il y a dans l'eau, etc. Il y a des plans de caméra qui montrent le personnage de Johan regarder sa fille dans l'eau, etc. Et je ne sais pas, presque, on dirait, elle la regarde d'une manière un peu pas méchante. Mais du coup, on se dit, mais je ne sais pas, c'est bizarre, pourquoi on nous montre ce genre de regard-là. Voilà, en plus, les silences qu'il peut y avoir entre Johan et le mari. Cette manière de jouer aussi qui est parfois mutique entre les personnages. Ça donne parfois des moments qui sont un peu malaisants. Enfin, malaisants. Qui donnent un petit côté malaise parce qu'on se dit, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Comment il se parle ? Pourquoi ? Même d'ailleurs, dès le début, avec la fille qui est complètement brûlée et qui regarde Vicky, il y a un jeu entre les deux. On dirait qu'elle le montre comme un monstre. Et puis, la scène juste après, quand Johan arrive, elle lui parle comme si c'était sa pote. « Allez, tu viens en soirée » et tout ça. Donc, c'est marrant. En plus, elle joue un peu avec des codes comme ça. Le temps qu'on comprenne les relations entre les personnages, ce qui met d'ailleurs un peu de temps dans le film parce qu'en plus, quand tu as la sœur Julia qui arrive et qui déboussole tout le monde, ça rajoute encore plus dans les mystères de relations entre les personnages. Donc, on ne comprend pas trop. Mais attends, est-ce qu'ils aiment ? Est-ce qu'ils ne s'aiment pas ? Pourquoi ils se regardent comme ça ? Pourquoi si ? Pourquoi ça ? Et l'esthétique arrive à soutenir ce propos-là. Donc, franchement, c'est grave cool. Donc, le film est beau et en plus, ça sert au film. Donc, c'est déjà pas mal. C'est bien quand même. En plus de ça, je trouve que tous les acteurs jouent bien. Tous les acteurs sont magnifiques. Alors, évidemment, Adèle en tête parce que c'est le personnage principal. Mais bon, je pense qu'elle a plus grand-chose à prouver. C'est quand même une très bonne actrice qui donne de sa personne, etc. Mais les autres acteurs actrices beaucoup moins connus qu'elles, déjà, évidemment, la petite en tête, Vicky, elle est, mais incroyable dans le film. D'ailleurs, je trouve qu'elle arrive, elle électrise l'écran. Je trouve qu'à chaque fois, la manière qu'elle a de la filmer, le regard qu'elle a, cette petite-là, je trouve qu'elle arrive à son jeune âge à capter l'image qui est assez, je trouve, incroyable. Et puis, en plus, elle joue juste, elle joue bien. Elle arrive à jouer, justement, tout ce côté mystérieux tout en jouant tout ce côté petite-fille, etc. Parce que ça reste une fille, quand même, qui a, je sais pas, qui a 6-7 ans, peut-être, 7-8 ans, je sais pas trop elle a quel âge. Mais vraiment, elle joue magnifiquement bien. Aussi, le mari, qui est hypnotique à souhait, et quand elle le filme, juste quand il dit rien, juste quand elle le filme comme ça, il arrive lui aussi pareil. Je trouve qu'elle arrive tout le temps à faire un casting qui est incroyable parce que tous les personnages, tous les acteurs, de la petite jusqu'aux adultes, en fait, ils ont tous quelque chose qui capte l'écran. C'est-à-dire que quand la caméra les filme, il se passe quelque chose. Et ça, tout le monde ne l'a pas. Moi, on m'avait appris quand on passait des castings à faire un test, c'était de mettre les acteurs, d'ailleurs, en général, les acteurs qui font ça, ils trouvent toujours ça un peu bizarre. Mais en fait, c'est de mettre l'acteur devant la caméra et de le faire fixer la caméra sans rien dire pendant 30 secondes. Et en fait, ça permet de voir comment la caméra réagit à ton acteur ou à ton actrice. Et en fait, ce qui est fabuleux, c'est que tous ces acteurs-là arrivent à capter l'écran. Et d'ailleurs, l'actrice qui joue Julia aussi, elle irradie vraiment l'écran, quoi. Elle a un truc où justement, tout le mystère qu'elle amène, elle l'amène avec son jeu et avec sa manière de autant captiver l'écran, quoi. Autant de... Vraiment, littéralement, quand elle arrive, dès qu'elle est à l'écran, il se passe quelque chose. Parce qu'on se dit, ah ouais, putain, elle est pas nette, elle est... Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Non, non, non. En plus, elle arrive avec un oeil boursouflé, l'oeil rouge et tout. Et justement, c'est ça qui est incroyable dans tous les acteurs de ce film. C'est la manière vraiment qu'ils ont de réagir autant à la caméra. Et du coup, je peux comprendre, elle, en tant que réalisatrice, qu'elle ait autant envie de les filmer sans qu'ils parlent, quoi. T'as envie de les montrer, juste t'as envie de les montrer tout court. Et puis en plus de ça, même leur jeu, leur jeu, tout est crédible, tout le temps. Jusqu'au père, d'ailleurs, de Johan dans le film, qui est génial et qui ramène un peu d'humour et un peu de légèreté dans le film quand il est là. Et ça fait du bien aussi. Là, je vais commencer vraiment à spoil, du coup, juste pour info. Mais vraiment, ce que j'aime aussi beaucoup dans le film, c'est la manière dont il gère le fantastique. C'est la manière, justement, qu'il a, au fur et à mesure du film, quand on le regarde, on se pose évidemment plein de questions. Mais pourquoi ? Comment ? Nanani ? Nanana ? Et en fait, du coup, il y a des mystères qui s'empilent. Mais au bout d'un moment, il y en a eu un où je me suis dit « Putain, mais comment ils vont se démerder avec ça ? Là, je ne comprends pas. » Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la petite, elle apparaît dans les souvenirs du passé de Julia. Parce qu'en fait, il y a un truc où à un moment, il y a une question de passé et de futur et tu te dis « Mais attends, mais comment ils vont se régler avec ça ? » Comment la petite, la Vicky, elle arrive à interagir dans le passé de Julia ? Comment c'est possible ? Ça veut dire que Julia, dans le passé, en fait, c'était Vicky qu'elle voyait. Mais Vicky, elle n'existait pas encore à cette époque-là. Donc comment est-ce que tu vas justifier que Vicky, à ce moment... Et en fait, je me suis dit « Putain, mais comment ils vont se dépêtrer de cette histoire de passé et futur qui interagit et tout ça ? » Au fur et à mesure du film, au-delà même de tous les mystères qui entourent. Mais Julia, elle vient, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Au début, il y a du feu. Pourquoi ? Julia, quand elle arrive, tout le village n'est pas content. D'ailleurs, je trouve que le film est très bien écrit pour ça parce que je trouve que le film t'aide sans te le mettre en plein dans ta face à justement raccorder un peu tous les éléments que tu pécho un peu par-ci par-là pour te refaire le scénario de ce qui s'est passé par le passé. Et en fait, jamais on te prend par la main pour te dire « T'as vu, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. » T'as compris, spectateur ? Et c'est ça, c'est trop cool. Le film ne te prend jamais pour un con. Déjà, rien que ça, c'est génial. Et en fait, il y a un moment dans le film au début, j'ai mis 5 minutes à me dire « Putain, je crois que j'ai compris. » C'est quand t'as Vicky qui enlace du coup sa mère et qui d'un seul coup lui dit à son oreille, lui dit « Est-ce que même quand j'existais pas, tu m'aimais ? » Et du coup, je me suis dit « Comment ça, même quand j'existais ? » Parce que c'est une question conne. Si t'existais pas, elle pouvait pas t'aimer. Elle pouvait même pas conscientiser que elle t'aimait parce que t'existais pas. Parce que moi, je pense que si j'avais pas eu cette phrase-là, j'aurais peut-être pas autant compris le film et j'aurais peut-être été un peu perdu. Peut-être que ça m'aurait pas dérangé ou pas, peu importe. Mais c'est là aussi où je trouve l'intelligence d'écriture de ce film, c'est qu'elle est là, quoi. C'est que vraiment, tout est résumé dans une phrase. Encore une fois, c'est pas un truc qu'on te met à ta face. C'est rien. On t'explique rien. C'est juste qu'on te l'intègre dans ton histoire et au fur et à mesure. Mais cette phrase-là, elle est importante parce que mine de rien, je trouve qu'elle explique pas mal du film au final. En tout cas, elle explique du fantastique et de l'univers fantastique de ton film. Sans non plus absolument le justifier. Ça, est un problème dans les autres films. Parce que c'est aussi ça que j'adore dans Les 5 Diables, c'est que jamais, au grand jamais, dans son film, son fantastique devient un dérivé de quelque chose, d'une justification, de ouais, mais c'est parce que, en fait, dans ce qu'elle renifle, il y a du formol, il y a du ci, il y a du ça, et donc ça te fait rentrer dans des étapes psychédéliques et donc nanani, nanana. Aujourd'hui, malheureusement, quand on regarde un film fantastique, il y a beaucoup trop de tendance de justifier le pourquoi du comment de ton fantastique. Le pourquoi c'est fantastique. En fait, on s'en fout de pourquoi c'est fantastique. C'est le but, justement. On vient voir un film en sachant que, bah, ce qui va se passer, bah, ça peut pas se passer, bah, c'est un monde imaginaire et on l'accepte, ça. Et donc, du coup, en fait, à partir de là, t'as pas obligé, par exemple, les films de zombies, ils ont aujourd'hui beaucoup trop tendance à expliquer d'où viennent les zombies. On s'en fout. On s'en fout de savoir d'où viennent les zombies. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, t'es pas obligé de nous justifier que les zombies, ils viennent d'un virus H1, Z1, transformé par un chien devenu zombie. On s'en fout. C'est, justement, mets des zombies dans le film et les zombies, ils sont là et le pourquoi du comment ils sont là, c'est pas grave parce que c'est pas le plus important de ton film et c'est ça qu'arrivent à faire les 5 Diables. Ce que je viens de dire juste avant, c'est pas, elle justifie pas, justement, le pourquoi, etc. Elle va dans le passé et quand elle sniffe, elle tombe, etc. Je viens de dire une phrase, on dirait elle prend de la coque, la petite, mais... Mais bref, mais donc, du coup, c'est que, en fait, c'est juste, en gros, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée de la cohérence dans son univers fantastique mais jamais elle le justifie d'une manière débile pour, en fait, transformer ce fantastique terre à terre. Ah ouais, mais c'est parce qu'elle a mis ci dedans, puis ça, puis ci, puis ça et en fait, ça fait un effet et on t'explique par des trucs scientifiques ou encore, je ne sais quoi, on pourrait l'expliquer autrement mais jamais elle te l'explique et ça, c'est trop bien. Le film fantastique reste fantastique parce qu'on t'explique pas pourquoi elle a des pouvoirs comme ça, la petite, enfin, des pouvoirs. Pourquoi elle arrive à faire ça ? On te l'explique jamais. J'adore ça. De pas être tombé dans ce truc-là de beaucoup trop tout expliquer. Là, elle laisse place à l'imaginaire, elle laisse place à son univers et c'est trop bien. Alors, même si j'aime beaucoup le film, il y a deux, trois trucs qui m'ont un peu dérangé. En fait, je trouve que le film, il a une atmosphère qui est géniale mais, en fait, je trouve que l'atmosphère du film, c'est à la fois son meilleur ami comme son meilleur ennemi parce que c'est son meilleur ami pour tout ce que je viens de dire juste avant parce que l'atmosphère couplée avec l'esthétique, etc., couplée avec le fantastique, ça donne vraiment... En plus, couplée aussi dans les décors d'avoir choisi un petit village dans le Rhône-Alpes, etc., je trouve ça trop bien. Oh là là ! Dans des décors entourés par les montagnes, c'est trop bien. Quel choix incroyable. Bref, tout ça pour dire que donc, c'est son meilleur ami pour ça mais c'est aussi son meilleur ennemi parce que, en fait, je trouve que le film, il a tendance à être... Donc, il a une atmosphère qui est quand même assez pesante, qui est assez lourde et encore assez, je pense que je peux ce mot, il a une atmosphère lourde. Et bien, en fait, je pense qu'il y a des moments où il n'avait pas besoin d'être tout le temps aussi lourd et malheureusement, et bien, en fait, cette atmosphère-là, elle plane sur tout le film quand parfois, il y en avait moins besoin. Et l'exemple pour moi le plus frappant parce que, du coup, je n'ai pas trop compris pourquoi, du comment, c'est au début du film quand elle apprend, quand Johan apprend que sa fille Vicky, du coup, elle a un superné, qu'elle sent super bien, etc. La manière que Adèle, elle a de jouer le personnage, de jouer la scène, c'était un peu bizarre pour moi, je ne comprenais pas. Bon, déjà, je ne comprenais pas au début du film quand elle regardait sa fille dans l'eau, je trouvais qu'elle la regardait d'une manière un peu... Presque, on dirait qu'elle regrettait qu'elle soit là, mais en même temps, elle a l'air d'aimer sa fille, donc, bref, c'est un peu bizarre. Mais tout ça pour dire que, du coup, la manière qu'elle a de jouer, en fait, c'est comme si on dirait qu'elle lui disait qu'elle voyait des fantômes ou que, je ne sais pas, que sa fille, elle était folle ou alors que pas du tout, en fait. Là, concrètement, tout ce qu'elle est en train de lui dire, c'est qu'elle a juste un odorat qui est décuplé, mais en soi, il n'y a rien de grave, en fait, là-dedans. Sauf que la scène, elle est tournée d'une manière grave. La manière qu'a Adèle de partir, la manière qu'elle a de jouer, ensuite, elle part, ensuite, elle se cache sous des feuilles et tout ça, mais en fait, il n'y a jamais rien de drôle. Adèle, elle le joue vraiment d'une manière grave, un peu, voilà, avec de la gravité dans son jeu. Ce que je ne comprends pas parce qu'en vrai, je trouve qu'à ce moment-là, il n'y a pas besoin. Le film, il est déjà assez lourd, ou en tout cas, là, c'est le début du film, mais le film, il va déjà être assez lourd après que tu n'es pas obligé d'être lourd tout le temps. Je pense qu'il y a des moments où tu peux créer de la légèreté et oser faire de la légèreté parce qu'en rien, ça va rendre ton film moins lourd, moins dense ou moins crédible, etc. Et c'est justement pour ça où d'ailleurs, la scène avec son père, mais qui ne dure pas assez longtemps, malheureusement, est assez intéressante parce que quand elle parle avec son père, son père, il a un peu un jeu décontracté, en train de faire des blagues à la con et tout. Et du coup, tu rigoles un peu et donc ça rajoute justement un peu de légèreté à toute cette ambiance morose que peut avoir le film. Juste ça, je trouve ça un peu dommage. En plus, c'est dès le début du film, ça m'a un peu mis en mode « Putain, attends, je ne comprends pas ce qui se passe. » On dirait qu'elle n'aimait pas sa fille pendant ce truc-là. On dirait qu'elle était en train de découvrir quelque chose de grave. Je trouvais que, bon, ça méritait encore une fois d'avoir un peu plus de légèreté là-dedans et que ça n'a rien enlevé au film. Alors, un autre petit truc aussi, alors là, c'est pas que je ne vais pas lui jeter la pierre au film, c'est juste que je trouve un peu dommage, c'est juste que moi, entre guillemets, à mon humble échelle, j'aurais fait autrement. C'est en fait la fin du film, toute la préparation paiement qu'il y a avec le lac. C'est-à-dire qu'en gros, tu as du coup Johanne qui va nager, etc., elle a 20 minutes pour nager et elle se met de la graisse à traire pour garder son corps avec de la chaleur. Et donc du coup, elle se sert de tout ça. D'ailleurs, en termes d'écriture, c'est hyper intelligent parce que c'est une préparation paiement qu'elle arrive à intégrer dans l'univers de son film. Donc en fait, c'est une préparation paiement qu'on ne voit pas venir. Genre jamais de la vie, on se dit, bon bah ça, ça va servir plus tard. En tout cas, moi, je ne me le suis pas dit à ce moment-là. Je me suis dit juste, c'est une manière de te montrer juste que le personnage aime faire. Ça aurait peut-être pu servir pour quelque chose d'ailleurs, après, mais peut-être pas pour le final du film. C'est ce qu'il va faire ensuite quand tu as Julia qui vient avec elle, elle comprend que si tu restes dans l'eau, eh ben, en gros, tu clames. Ce que je trouve grave dommage, c'est que quand ils arrivent au lac, ils voient Julia, en fait, qui s'est du coup et qui a voulu suicider dans l'eau. En fait, elle la voit au bord de la rive. Et je trouve ça grave dommage parce que, en fait, ça enlève toute une force à la scène qui aurait pu être encore plus incroyable et encore plus forte et ça enlève même de la puissance de la préparation paiement de tout le film parce que l'intérêt du lac, c'est justement qu'Adèle, elle part nager. Elle part et elle a l'habitude de nager dans cette eau à 7 degrés, etc. pendant 20 minutes. Et sauf que là, elle arrive et en fait, elle a besoin de rien faire. C'est-à-dire que juste, ça a servi à ce que la meuf, Julia, elle se noie et qu'ensuite, elle soit à la rive et il la réchauffe dans la rive. Moi, j'aurais trouvé ça tellement plus fort et je croyais que c'est ce qui allait arriver. C'est pour ça que j'en parle parce que moi, quand j'ai vu qu'elle était au bord de la rive, j'étais en mode j'étais un peu déçu. J'étais en mode bon, dommage parce qu'en fait, je m'attendais à ce que du coup, Adèle, elle arrive, bam, du coup, elle plonge dans l'eau et en fait, on aurait pu même rajouter du drama. C'est-à-dire qu'elle arrive au bord du lac avec Vicky. En plus, on voit que Vicky, elle vole au début du film des graisses à trères à son grand-père. Elle aurait pu l'utiliser juste avant le lac dans le sens où, bam, Adèle, elle voit Julia au milieu de l'eau donc elle se met à nager mais elle est loin dans l'eau donc elle se met à nager, elle se met à nager et là, t'as Vicky qui crie derrière, qui crie non, mais t'as pas mis ta graisse à trères, etc., elle sort le pot, nanani et donc du coup, ça permet de justifier le fait que, bah, elle va pas passer 20 minutes dans l'eau parce que le seul fait qu'elle puisse rester 20 minutes dans l'eau, c'est de mettre de la graisse à trères. En tout cas, je trouve que c'est comme ça que c'est expliqué dans le film. Si elle met pas la graisse à trères, elle peut pas rester 20 minutes dans le film. Donc, tu aurais pu créer justement Adèle, enfin, le personnage de Joanne qui est en train de souffrir parce qu'elle sent que ses muscles sont en train de se ramollir, tu sens qu'elle est en train de galérer à nager, tu sens que, voilà, bah là, il y a des obstacles, il se passe des choses. Tu aurais rajouté du drama, tu aurais rajouté encore plus de force à la scène parce qu'elle aurait galéré comme ça à ramener Julia au bord de l'eau parce que, bah là, elle a pas pu mettre la graisse à trères donc elle a peut-être que 5 ou 10 minutes dans une eau à 7 degrés où elle peut rester dedans, etc., etc. Rien ne l'aurait empêché ensuite de la ramener au bord, de faire arriver le camion de pompier à ce moment-là, etc., etc. Voilà, là, je trouve que juste le fait d'enlever son sweat et la couvrir comme ça avec son corps, je trouve que c'est un peu moins fort que si elle était partie la chercher au milieu de l'eau et en plus de ça, bah, on te le prépare pendant tout le film de Joanne qui nage dans l'eau même si, je dis pas que c'est pas bien, c'est pour ça que je lui jette pas la pierre, c'est juste que je trouve que c'est moins fort que je pense que ça aurait pu être. Peut-être que je peux me tromper, mais voilà, pour l'instant, en tout cas, c'est mon avis, ça reste d'ailleurs vraiment un super film. Donc, ce sera la conclusion de la vidéo, bah, j'ai vraiment bien aimé le film, vraiment, je trouve que le film est très très cool, il est très intéressant, il est très beau, et puis surtout, bah, ça m'a donné envie de regarder son premier film qui est Ava, donc, voilà, on va voir ce que ça va donner quand je le verrai. En attendant, et bah, écoutez, portez-vous bien, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne, probablement normalement mardi, pour les nouvelles vagues de vidéos. En attendant, et bah, écoutez, portez-vous bien, et puis, et puis, à la prochaine. BANGS !